Bonjour, aujourd'hui je vous explique une de mes techniques préférées, que c'est le transfert d'images sur toile couleur laine. On a besoin d'une photocopie sur papier normal de photocopieuse, pas plus épais, et ça doit être impérativement imprimante laser, sinon la technique ça ne marchera pas. On a besoin des produits transfert d'images, du blanc de titane ou blanc vif aux sous-couches, du vernis-colle et des pinceaux et toujours des bricoles comme un stylo, des ciseaux, ça c'est toujours à avoir. Alors, on ne coupe pas notre photo, on garde du marge en papier, c'est vraiment beaucoup plus pratique, on le verra surtout après. On va ouvrir notre transfert d'images. Je me suis gardé un petit brouillon parce qu'on a besoin de faire 6 couches de produits. Il faut bien laisser sécher entre une couche et l'autre. Pour ne pas oublier quelles couches on est en train de faire, moi en général je fais comme ça, je les marque. On va faire la première couche en vertical. On va utiliser un pençot plat synthétique. Voilà, c'est très importante la première couche, bien étalée. Et on va faire 6 couches, verticale, horizontale, diagonale et encore verticale et horizontale. Si vous avez un doute, vous ne faites une de plus qu'une de moins. Voilà, c'est tout simple. Si on oublie combien de couches on a fait, on en fait en plus. Et surtout, ne pas faire des paquets. Bien étalée. Vous pouvez avancer le séchage avec le séchoir. Ou si vous voulez attendre à peu près 5 minutes, n'oubliez pas de laisser le pinceau imbiber des produits, autrement il aura la tendance à sécher. Là, j'ai fait ma première couche en vertical. Les autres seront horizontales. Une fois que c'est bien sec, on va faire une couche oblique dans un sens, dans l'autre, verticale, horizontale. Et on laisse bien sécher une demi-journée. C'est quand même bien conseillé. Les produits, ils vont prendre les pigments de la photo. Comme ça, on pourra enlever les papiers et avoir une pellicule transparente avec la photo imprimée. Il est passé en un jour. Notre transfert, il est bien sec. Je vais enlever un peu plus de papier, mais pas complètement. Je prépare une petite planche en plastique et je vais commencer à enlever les papiers. On va bien imbiber les morceaux qu'on va travailler. Et avec un mouvement rotatif, j'y vais élever les papiers. Vous pouvez aussi essayer avec les doigts, comme vous préférez. Dans les parties importantes, comme les visages, et vous pouvez enlever bien les papiers. Dans les autres parties, par exemple là, c'est pas trop important. Voilà, je l'enlève surtout où il y a du clair et où il y a du visage. Pendant qu'il se fait bien, je vais maintenant couper la photo et commencer à travailler le fond. Parce qu'en fait, si on va coller directement la photo sur le tableau, tout ce qui sera clair, ça prendra le côté toilé du laine. Mais là, si vous voulez, vous prenez vraiment la mesure. Moi, je ne vous cache pas, je fais à l'œil. maintenant, je vais marquer le bord pour faire le fond blanc de ma toile. Je vais poser ma photo et je rentre pas mal dans la photo et je me préoccupe bien de prendre les éléments essentiels, comme les visages, les chats. Je vais la laisser finir de sécher toujours à l'envers. Je ne sais pas si on le voit mettre au crayon. Et j'ai fait un accouch surtout du blanc, surtout où il y a le visage. je ne me préoccupe pas de faire les bords précis pour avoir vraiment un effet incrusté d'une photo incrustée en la toile. Je me préoccupe de bien couvrir le crayon, mais je ne cherche pas de faire des choses précises. Une couche, ça ne suffira pas, parce que comme vous verrez, la ligne va absorber la couleur. Je ferai au moins trois couches en dessous du visage et partie claire. avant de décoller notre transfert d'image sur la toile, il faut qu'elle passe au moins une demi-heure pour le bon séchage de la peinture. alors, c'est vraiment la partie plus difficile. C'est un petit peu comme un tapisserie. Je vais décider bien la place définitive de ma photo. je vais bien imbiber la colle et la toile. Je vais imbiber de colle la toile. il faut faire attention à ne pas trop tirer parce que c'est devenu un morceau de plastique relativement élastique. Si on tire, on déforme la forme du photo. Voilà. Là, j'ai fixé ma photo et je peux procéder à le collage. Vous travaillez vraiment partie par partie. Vous mettez la colle, vous partez du centre et vous allez à l'extérieur pour faire sortir l'air et la colle. A fur et à mesure, vous étalez les paquets des colles aussi. Voilà. On passe comme ça pour bien étaler et puis on laisse sécher et on ne touche pas plus. Une fois sec, vous pouvez vérifier si votre photo est bien lisse, vous pouvez procéder. Si vous avez des petites boules d'air, vous pouvez les trouver avec un épingle et faire sortir l'air ou la colle. Alors, maintenant, je procède à quelques petites nuances. Ça peut être pratique aussi quelque chose de pas trop joli dans la photo. Souvent, j'utilise les blancs ou les blancs nacrés, les couleurs nacrés. À vous de voir, les couleurs nacrés par contre, ils couvrent beaucoup moins. là, il y a des parties où il manque un petit peu des pigments de la photo. je vais les fondre aussi. N'oubliez pas que c'est devenu une pellicule. Si ça vous plaît pas, de la photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501